Ces populations ont vécu vraiment des horreurs, des personnes tuées, des personnes exiguées devant eux, des maisons brûlées, des récoltes brûlées, des animaux enlevés. Ces personnes-là, elles arrivent dans un état de stress très important. Parce qu'elles ont perdu tous les matériels, elles arrivent les mains vides, elles ont besoin de beaucoup d'assistance. La situation humanitaire au Burkina Faso se caractérise par une augmentation très importante de la violence au niveau des populations qui est obligée de se déplacer pour aller vers les zones urbaines où elles pensent qu'elles vont trouver la sécurité. Les gens vivent dans des situations très précaires, souvent dans les camps exposés aux intempéries et qui fait accroître les expositions aux maladies hydriques, dont le paludisme, dont les maladies diariques, dont les infections respiratoires. Ce qui fait aussi qu'il y a une pression sur les structures de santé qui sont actuellement ouvertes ou qui fonctionnent au niveau du pays dans les centres urbains. Cette population a besoin de notre assistance, de notre aide en termes d'eau, de nourriture, de protection surtout, en termes de santé, d'abri. Donc cette population a besoin qu'elle soit assistée. Ce niveau de violence au niveau des structures de santé et de l'action médicale pour Médecins Sans Frontières n'est pas acceptable. Et il doit s'arrêter tout de suite pour que les populations puissent vraiment bénéficier des droits humains les plus élémentaires, c'est-à-dire l'accès aux zones de santé. something ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada